C'est le poumon économique de la Côte d'Ivoire. C'est par le port de San Pedro que transite un tiers du cacao produit dans le monde. Un trésor qui rapporte chaque année plus de 3 milliards d'euros à la Côte d'Ivoire. Un trésor en danger. Ce jour-là, l'homme qui tire et menace d'exécuter des otages est un policier. Il simule une attaque sous le regard de la presse locale. La gendarmerie et la police de la ville participent à l'exercice. Il faut dire que le lieu est hautement stratégique. Ali Fadiga est le commandant du port. Il sait que les menaces sont chaque année plus fortes et plus pressantes. Le coffre de Guinée est devenu un endroit un peu dangereux. Donc on s'apprête pour parer à toute éventualité. Actuellement, on a 3 000 tonnes de cacao à l'intérieur. Il y a beaucoup d'argent. C'est pour ça que toutes les mesures de sécurité et de douane sont prises pour protéger non seulement la marchandise, mais les infrastructures aussi. Le voici, ce trésor national. L'or noir d'un pays qui produit près de la moitié du cacao mondial. Sans peu d'eau, de manière directe et indirecte, emploie de 50 000 à 400 000 personnes. C'est le port qui fait vivre la ville. Or, c'est le cacao qui fait vivre le port. Vous comprenez l'importance du cacao pour la Côte d'Ivoire. En général, ça va en Europe et aux Etats-Unis. Au Brésil, souvent. En Chine, souvent. Ça, par exemple, sa destination, c'est Philadelphie. Philadelphie, voilà. Cette industrie du cacao est vitale pour le pays. Elle représente un quart du PIB de l'État. Une richesse, aujourd'hui menacée. Depuis un an, le marché mondial du cacao est sous tension. Le changement climatique a provoqué une chute brutale de la production ivoirienne. 300 000 tonnes de moins. Alors, le cours de la fève s'envole. 200 % d'augmentation, du jamais vu dans l'histoire de la filière. Le cacao est donc devenu la cible de groupes de trafiquants et de contrebandiers de mieux en mieux organisés. La Côte d'Ivoire est victime d'un pillage en règle. En moins d'un an, elle s'est fait dérober près de 100 000 tonnes de cacao. À l'ouest du pays, Mans est la capitale de la région des 18 montagnes. C'est au cœur des forêts qui bordent la ville que l'on cultive cet or noir. Chez Kebré Seydou, on est cultivateur de cacao, de père en fils depuis trois générations. Il possède l'une des plus grandes plantations de la région. Depuis un an, il connaît une baisse drastique de ses rendements. Pour Kebré Seydou, ces dérèglements du climat ont d'autres effets très concrets qui s'ajoutent à la baisse de sa production. Ils en parlent à chaque pause. C'est devenu ici le sujet de discussion principale. Comment éviter le pillage de l'exploitation ? Avec le prix qui a augmenté là, si tu finis de capoter ton cacao, il faut dormir à côté. Sinon, ils vont te prendre. Qui, ils ? Oui, les voleurs. C'est vrai que quelqu'un va venir prendre, aller sécher ailleurs. Ça, c'est clair. Parce que quelqu'un se dit, je prends un sac de cacao, il peut y avoir moins de 200 000, 150 000. Donc ça va vraiment créer beaucoup de sécurité. La région est devenue une zone de non-droit. Il faut dire qu'elle est située en première ligne de la contrebande, juste sur une frontière. Le fleuve Cavalli, long de 500 km, mais très étroit, fait office de frontière naturelle avec le Liberia voisin. C'est principalement là-bas que partent les sacs de cacao volés. Sur la rive ivoirienne, au milieu de la forêt, deux frères, pêcheurs de profession, ont installé leur campement il y a plusieurs années. Alfred, l'aîné, navigue tous les jours d'un pays à l'autre. Vous voyez, à 100 mètres, je suis au Liberia. S'il ne souhaite pas apparaître à visage découvert, c'est qu'il a récemment cédé à la tentation. Pour arrondir ses fins de mois, il travaille pour les trafiquants de cacao. Moi, j'ai besoin d'argent pour pouvoir nourrir ma famille, mais il n'y en a pas. Et si on vient me proposer une somme pour pouvoir traverser le cacao, pour aller vendre, moi, je vais le faire. On peut traverser 100 sacs, 2 tonnes, 3 tonnes. Par jour ? Oui. Les grandes frontières, on traverse plus que 3 tonnes, plus que 2 tonnes. C'est un business. Si on me fait traverser un sac à 5 000, que j'ai 2 tonnes, imaginez combien je gagne. En un seul passage, Alfred peut gagner jusqu'à un mois de salaire moyen ivoirien. 140 000 francs CFA, soit 200 euros. Presque impossible à refuser. L'hémorragie est telle qu'il fallait l'endiguer. C'est la mission de la brigade spéciale de lutte contre le trafic de cacao, mobilisable 24 heures sur 24, depuis sa création, il y a 3 ans. Le colonel Brou est à la tête des 200 hommes de la brigade. Ils travaillent dans des zones très difficiles d'accès, là où pousse le cacao. Ce matin, ils vont mettre plus d'une heure pour parcourir moins de 25 kilomètres. Les trafiquants aiment ces itinéraires, là, parce qu'ils savent que c'est difficile d'accès. Et ça leur permet aussi de pouvoir convoyer tranquillement leur un produit. Ah, ça a été génial. Ici, la rivière ne fait plus que 10 mètres de large. Un endroit où la brigade fait très fréquemment des saisies. À chaque fois qu'ils aperçoivent des jeunes hommes de l'autre côté de la frontière, les gendarmes tentent bien d'obtenir des informations sur le trafic. Les trafiquants sont partout, mais la brigade veut montrer qu'elle tient encore le terrain. Le colonel Brou a été averti par un appel téléphonique. Plus au nord, ces gendarmes ont été plus chanceux. Ils viennent d'arrêter deux camions suspects. Ces deux camions étaient aperçus par nos éléments. Ils ont été pris en chasse et on finit par les immobiliser. Là, le premier camion et le deuxième camion. Enlever la bâche, il faut qu'on constate que c'est vraiment du cacao. Elle est montée un peu, voilà. C'est bon ? C'est bon ? Merci, voilà. Voilà, de faire des cacao. Félicitations pour la prise. C'est plus de 15 tonnes ce camion. Et puis l'autre, il faut compter peut-être 20 tonnes. Des grosses prises comme celle-ci, la brigade en fait une par mois. Les camions sont saisis. Ils seront entreposés à la gendarmerie de la ville la plus proche et surveillés toute la nuit. Tout-Bas est le chef-lieu de la région du Bafing. La ville est située à 10 kilomètres de la frontière guinéenne. Elle est connue pour être un point de passage de nombreux contrebandiers du cacao. Ceux qui font tourner ce trafic à plein régime sont difficiles à rencontrer. Un seul a accepté de nous parler sans révéler son identité. Vous faites ça depuis longtemps ? Moi, depuis 5 ans. C'est par rapport à de l'argent. Vous faites un transport, par exemple ? Vous touchez combien ? Aujourd'hui, c'est le cacao vaut de l'or. On peut prendre une idée peut-être à 2 000 dans les villages. Voir 2 500 dans les villages, je vais rentrer à 3 000. Vous voyez la moitié que ça fait ? C'est beaucoup d'argent. On ne veut pas tuer ensemble ? Est-ce qu'on peut un peu plus fessage ? C'est pas possible. Pourquoi ? C'est dangereux, en fait. On ne sait pas qu'ils croisent sur notre chemin, quoi. On peut m'avoir des coups de feu, on sait jamais. Donc, du coup, c'est pas possible. C'est déjà décidé de vous parler, mais c'est pas évident. Donc, je préfère maintenir ça. Et puis, voilà. Le lendemain, dans le centre-ville de Touba, on procède à la pesée officielle de la saisie de la veille. Au milieu de tous les hommes mobilisés pour décharger le butin, un inspecteur vérifie le contenu des sacs. Là, on constate qu'il s'agit du cacao mal conditionné. Ça n'a pas été bien fermenté, ça n'a pas été bien séché, ni même trié. C'est pas de bonne qualité. Diabaté Siriki est le représentant de l'organisme d'État qui régule la filière dans le pays. Le conseil café-cacao est tout puissant en Côte d'Ivoire. C'est lui qui fixe le prix d'achat aux petits producteurs trois fois plus bas que celui du marché mondial. Pour l'instant, l'intérêt et les marges colossales vont dans la poche de l'État. Cette saisie va rapporter au gouvernement 93 millions de francs CFA, soit 140 000 euros. Une goutte d'eau au regard des 230 millions d'euros volés chaque année à la Côte d'Ivoire par la mafia du cacao. Sous-titrage ST' 501